Hey, mon petit détective préféré ! J'ai une nouvelle série d'énigmes à faire tourner les têtes. Es-tu prêt ? Alors, attache ta ceinture ! Un touriste étranger s'est présenté à un poste de police. Il a dit « Un type avec un tatouage et une longue barbe m'a forcé à lui donner mon portefeuille. » Le policier lui a dit « Ne vous inquiétez pas, le criminel est l'un de ses quintuplés. Ils ont déjà été arrêtés. Il vous suffit d'identifier celui qui vous a attaqué. » « Regarde ces hommes. Peux-tu aider le touriste à trouver qui était son agresseur ? » Pas ce type. Il a un tatouage sur le bras gauche. Pas celui-ci. Il ne peut se servir que d'une seule main. Ce gars a une petite barbe. Celui-là porte un plâtre. Il nous reste donc cet homme. Maintenant, j'ai quelques rébus à te proposer. Voyons voir si tu y arrives. Ce rébus est excellent. Il désigne des œufs brouillés. Il signifie « Malentendu entre amis ». Tu te promènes dans un parc lorsque tu entends des pas dans ton dos. Et tout devient noir. Lorsque tu reprends tes esprits, tu te trouves dans un sous-sol sombre éclairé par 15 bougies allumées. Je te libérerai si tu résous correctement mon énigme. Mais sinon, tu ne quitteras jamais cet endroit. Oh non ! Il y a quelqu'un qui se cache dans l'ombre. Tu vois 15 bougies. Je vais en éteindre 6. Combien de bougies restera-t-il ? Quelle sera ta réponse ? Si tu dis à la personne mystérieuse qu'il restera 6 bougies, elle te laissera partir. En effet, il restera 6 bougies. Car après un certain temps, les bougies finiront par se consumer complètement. Toutes, sauf les 6 qui ont été soufflées. Quelqu'un a volé des bijoux de grande valeur dans la chambre d'hôtel de Madame Doris. Cela s'est produit vers 6h du matin. Lorsque la police est arrivée, le propriétaire de l'hôtel leur a dit qu'il y avait eu une forte chute de neige tôt dans la matinée. Cela avait détruit toute l'épreuve. Soudain, l'un des policiers a repéré un criminel tristement célèbre. Il l'avait accusé d'avoir commis plusieurs vols, mais ils avaient toujours réussi à s'en sortir. L'homme a nié être présent à l'hôtel à ce moment-là. Je ne suis arrivé qu'il y a une demi-heure, a-t-il prétendu. Les policiers ont immédiatement compris qu'il mentait. Comment ? Il y a une épaisse couche de neige sur la voiture du criminel. S'il s'était rendu à l'hôtel en voiture, il n'y aurait pas de neige sur le capot. Elle aurait fondu ou aurait été emportée par le vent. Et comme il fait soleil à présent, il ne peut pas s'agir de neige fraîche. Clara était dans sa chambre d'hôtel lorsqu'elle a entendu quelqu'un frapper à sa porte. Elle a regardé par le Judas et a vu un inconnu debout à l'extérieur. Il s'est présenté. Bonjour, je suis le directeur de l'hôtel. Désolé de vous déranger, mais notre base de données est tombée en panne. Pourriez-vous me laisser entrer pour confirmer certaines informations ? Clara s'est immédiatement précipidée sur son téléphone et a appelé la sécurité. Pourquoi ? Le badge sur la chemise de l'homme indique « Chloé Smith » et c'est un nom féminin. Cela signifie que l'homme est un faux manager. Damien avait des problèmes d'argent. C'est pourquoi il a dû vendre la seule chose de valeur qu'il possédait. Une peinture coûteuse d'un artiste du XVIIe siècle. L'homme qu'il a acheté a montré la toile à son ami, un inspecteur de police. Après avoir regardé attentivement le tableau, le détective a déclaré que la peinture était fausse. Comment s'en est-il rendu compte ? Il y a des lignes électriques sur la photo, mais elles n'existaient pas au XVIIe siècle. Maintenant, regarde ces professeurs. Peux-tu trouver lequel d'entre eux est millionnaire ? A, B ou C ? Ha ! Tu t'es fait avoir ! En fait, il ne s'agit pas d'une énigme, mais d'un mini-test psychologique. Si tu as décidé que l'enseignant A est millionnaire, tu es incroyablement énergique. Tu es aussi spontané et toujours prêt à explorer de nouveaux endroits. Si ton choix s'est porté sur le B, les grandes fêtes bruyantes ne sont pas pour toi. Elles peuvent te laisser épuiser sur le plan émotionnel. Et si tu pensais que le millionnaire était l'enseignant C, alors tu es un animal social et l'âme de toute fête. Alors, à quel point est-ce vrai ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. L'inspecteur Thomas est allé camper avec ses amis. À un moment donné, il est allé chercher du bois de chauffage. À son retour, il a vu une de ses amies, Alice, allongée sur le sol, inconsciente. Il y avait trois autres personnes dans le campement. Julie, l'amie d'Alice, Marie, la sœur d'Alice, et Adam, le petit ami d'Alice. Thomas leur a demandé à tous de lui montrer leurs affaires. Regarde leurs affaires et essaie de trouver qui a quelque chose à voir avec l'état dans lequel se trouve Alice. C'est Julie. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras une photo d'Adam parmi ses affaires. Elle doit avoir le béguin pour lui. Elle a probablement fait du mal à Alice par jalousie. Eve est partie en expédition en Antarctique avec un groupe de scientifiques. Trois jours après le début de la mission, elle s'est réveillée et a découvert que tous ses collègues avaient disparu. La seule chose qu'elle a trouvée est une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre. Apparemment, un scientifique fou avait enlevé ses amis. Et maintenant, Eve ne peut les sauver qu'en résolvant ses énigmes. Voici la première. Combien de mois ont 28 jours ? Le nombre que tu obtiendras est le nombre de pas que tu devras avancer avant de commencer à creuser. Eve connaissait la bonne réponse. Les 12 mois ont tous 28 jours. Elle a marché 12 pas et a commencé à creuser. Le prochain indice l'attendait à cet endroit. C'était un sac avec un livre, un pot de peinture, un tournevis et une note qui disait que le scientifique avait enfermé les amis d'Eve dans son laboratoire, dans une grotte. Eve n'a pas mis longtemps à trouver la grotte. Mais il y avait quatre entrées qui menaient à l'intérieur. Le passage 1 était gardé par des araignées venimeuses. Le passage 2 avait un énorme singe agressif qui bloquait le chemin. Dans le passage 3, Eve a vu un mammouth. Et à l'entrée du passage 4, il y avait un puits sans fond. Quel tunnel Eve doit-elle choisir ? Le troisième. Les mammouths ont disparu depuis des milliers d'années. L'animal que voit la jeune fille est donc probablement un hologramme. Eve entre dans le laboratoire et voit un chien à l'intérieur. Mais ce n'était pas un chien ordinaire, c'était un chien robot. En aboyant, il a couru après Eve. La jeune fille s'est souvenu qu'elle avait un livre, un pot de peinture et un tournevis dans le sac qu'elle avait trouvé. Que peut-elle utiliser pour se débarrasser du robot ? Elle devrait ouvrir le pot contenant de la peinture et le lancer sur le robot. Comme la peinture est liquide, elle provoquera probablement un court circuit chez le robot chien. Eve a poussé un soupir de soulagement et a commencé à regarder autour d'elle. Soudain, elle a vu une clé sur le sol. La jeune fille l'a ramassée et s'est rendue dans la pièce suivante. À peine entrée, la porte se referme dans son dos et une voix aux sonorités bizarres se met à parler. Dans 50 minutes, un gaz toxique remplira la pièce. Ta seule chance de survivre est de prendre l'antidote avant que le gaz ne soit libéré. À ce moment-là, Eve aperçoit une petite boîte. Elle ouvre et voit 4 pilules et une instruction. Prends 4 pilules toutes les 15 minutes. Eve aura-t-elle le temps de prendre toutes les pilules avant que le gaz ne remplisse la pièce ? Oui, absolument. Les 15 premières minutes commenceront après qu'elle ait pris la première pilule. Ainsi, la prise des 4 pilules lui prendra 45 minutes. Eve sort de la pièce et trouve enfin ses amis. Tous attachés. Elle les libère immédiatement, mais il faut qu'ils sortent de là au plus vite. Il voit 3 portes qui mènent à l'extérieur. Derrière la première porte, il y a des ours polaires affamés. Derrière la deuxième porte, l'air est si froid qu'il est impossible d'y survivre. Et derrière la troisième porte, il y a un lac avec des piranhas. Quel chemin les amis doivent-ils choisir ? Le troisième porte, le laboratoire se trouve dans une grotte de glace. Tu te souviens ? L'eau du lac sera gelée. Il leur suffira de marcher sur la glace pour sortir de la grotte. Liberté ! Générique ... ... ... Merci.